Notre invité du jour est né en 1992, mais il a surtout connu un 995. Entre son super premier album et le nouveau mod, il a réussi à surfer sur la vague du grand écran pour retourner à la source parce qu'il le sait, il faut jamais trembler quand la chance se présente. Bienvenue Sneezy dans la Playzone. Bienvenue ! J'ai envie de prendre la PSP et rentrer chez moi vite en courant déjà là. Tu peux rentrer dans la Playzone avec la PSP en courant. Il y a des jeux de PS1. J'ai joué à FIFA 98 avec les joueurs qui se ressemblaient tous. Mais bien sûr ! Je crois sauf Dugarry, il ressemblait vraiment à Dugarry. Parce qu'il avait des cheveux longs ? Ouais, il avait mis des cheveux longs. Je te laisse pénétrer à l'intérieur de la Playzone. Tu as encore plein de petits goodies, tu pourras revenir dans le couloir. C'est mieux rangé que chez moi. Ah, il y a carrément un petit truc de présentation et tout. Mais oui. Très bien accueilli, j'ai l'impression que j'ai un date chez une meuf. Une meuf qui n'est pas là. Une meuf qui n'est pas là mais qui me respecte en tout cas. Parce que là, il y a des photos de moi, c'est flippant. Mais ouais, c'est quelle photo celle-là ? Cette photo, c'est à Londres. C'était à Londres pendant le tournage du clip Non Stop. Ça aussi, ça me fait un truc. C'est la pochette de la source. Le premier EP de 1995, le groupe avec lequel j'ai commencé toutes ces conneries. C'était il y a quasiment dix ans maintenant. C'était il y a presque dix ans. En tout cas, ça fait une décennie que je rap. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait avec ce groupe ? Je suis fier de ouf et je referai exactement la même chose avec les mêmes erreurs. Je suis trop content d'avoir tous ces souvenirs dans la tête et d'avoir vécu ça avec des potes à la base, plus que des collègues de travail. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le rap ? Justement, avec trois des membres du groupe, enfin deux des membres du groupe, Alpha One et Necfeu, on s'est rencontrés au lycée. On était des potes avant même de se mettre à rapper. On a écumé les open mics, les micros ouverts dans toute la France. On voulait absolument montrer qu'on était les meilleurs. Pas forcément se faire connaître et devenir des stars, mais... C'était légal. Ouais, c'était un truc de compétition, quoi. Être les meilleurs rappeurs, surtout qu'on trouvait qu'il y avait un espèce de coup de mou dans le rap français et on était déter pour reprendre le flambeau. Est-ce que tu t'attendais à ce succès et puis à cette carrière par la suite ? À partir du moment où justement on a sorti ce premier EP, La Source, qui était la première chose qu'on avait mise dans les bacs, là je me suis dit, ok, bon, peut-être qu'il va falloir mettre les bouchées doubles et il y a un truc à faire de plus que juste s'amuser, quoi. Donc oui, vous avez chacun un peu suivi votre chemin avec un 995 et toi c'est vrai que tu es parti sur quelque chose de très arty, de très léché visuellement. Ouais, après avec 1995, on avait toujours eu l'habitude de se prendre la tête sur les visuels, sur les clips et de jamais faire comme les autres. On bossait avec les réalisateurs, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas juste le son et on laissait le truc se faire, on faisait des brainstorming, on écrivait avec le réal et tout. Et du coup, j'ai gardé ça aussi quand j'ai commencé à faire mes trucs solo parce que ça m'a toujours intéressé d'avoir la main mise sur un peu tout ce que je faisais et le visuel c'est super important surtout aujourd'hui et même c'est super excitant de se dire, je vais écrire un truc, un clip, casser les codes aussi. Et c'est ce qu'on a fait à fond avec un 995 et j'ai essayé de le faire aussi de mon côté. Et alors tu es sorti simplement de l'univers musical, de l'univers du rap, tu as également joué dans un film, La Source, qui est sorti en 2019. Je dirige vers la photo que j'ai vue tout à l'heure, t'as vu comment je suis vraiment corporate et professionnel. T'es raccord, t'es impeccable. J'ai vu la photo, je me suis dit si je touche ça, on va devoir changer le sujet, j'ai fait ça. On te réinvite, Christophe Lambert, Christophe Lambert, parle-nous de Christophe Lambert. Attendez déjà, Alice David parce que sur la photo, Alice David. Évidemment, honneur aux femmes, Alice David, on l'adore, voix de Tomb Raider, voix de Lara Croft. Christophe Lambert, je le voyais quand j'étais petit dans des films, dans Highlander, dans Subway, qui est un classique pour moi. Directement, il m'a fait me sentir à l'aise et il a été très bienveillant et j'étais super heureux de lui donner la réplique et qu'il me la donne. Et c'était incroyable. Sneezy, dans la Playzone, nous avons une tradition, celle de jouer à un jeu vidéo. Tu vas découvrir tout de suite ce panier magnifique qui tombe du ciel, qui va t'indiquer à quel jeu tu vas jouer. Ouais... J'aimerais trop avoir ça chez moi. Oui, c'est ça. Tout le monde a envie. Doom Eternal. Sneezy, dans le game, tu vas avoir l'occasion de jouer à Doom Eternal. Est-ce que tu connais la licence Doom ? Pas du tout. Mais enfin... J'ai jamais entendu parler. Mais... alors ? Bah... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu, jamais... Non ? Bah, tu avais un an quand le premier est sorti, auquel on a tous joué, nous qui sommes vieux. Et là, on est au tout début du jeu. Les armées de l'enfer ont envahi la terre. Tu incarnes le Slayer. À toi d'arrêter la destruction de l'humanité. Alors, Doom, pour te faire un petit cours d'histoire. Et c'est un jeu dans lequel il faut toujours être en mouvement. Il ne faut pas forcément se cacher, il faut aller un peu au contact. Ah, parce que moi, dans les jeux comme ça, j'aime bien me cacher et attendre. Ah, tu es un campeur ? Ouais, dans les jeux, je suis un peu une trinque-balle. J'ai chaud et tout, tu sais, je transpire, j'ai les mains moites. Ah, tu es du genre à passer les cinématiques. Donc voilà, tu bises avec L2, tu tires Algar 2. Il faut vraiment prendre ton temps, ils ne sont pas rapides. Ah, il me ressemblait un peu. Non, pas du tout, t'es bien mieux, enfin. Te délivre pas. Ah, cours vers lui et appuie sur R3. Les ennemis en surbrouillance. Voilà, ça te lance une espèce de truc un peu cool. Il y a une tronçonneuse, ok, je l'apprends. Alors, astuce, ils ne peuvent pas t'attaquer, ceux-là. C'est vraiment pour apprendre. Et ça te redonne des munitions, quand tu t'en sers. Donc ça, c'est cool. J'ai l'impression d'être un patron de kebab. C'est bien, si jamais un jour, il y a quelque chose sur Terre, on sait qui appeler. Oh non, non, il ne faut pas m'appeler, moi. Moi, je ferai partie des zombies, je vais me laisser mordre direct. Je n'ai pas envie de souffrir, de sauver qui que ce soit, non, je n'ai pas les épaules. Et là, je préfère te prévenir. C'est la folie. Tu as le double saut pour sauter au-dessus de cette espèce de coffre-fort, mais ensuite... Je sens que je vais crier, il faut vous attendre à ça. Ok, je vais déforer du zombie. Moi, je crois que je vais rester ici, je vais les attendre tous. Ah, donc quand tu disais que tu étais un planqué, c'est vrai ? Ah oui, j'attends, moi. C'est mieux, c'est la meilleure technique. C'est la bonne solution. Après, tu peux jouer pendant 8 ans. Mais ce n'est pas une arme automatique ou quand tu maintiens, ça tire plusieurs balles à la fois ? C'est quoi, je vais essayer. Tu fais L2, R2. Ah, si. Ah là, ben voilà, alors. C'est bien plus sympa. C'est chaud, hein ? C'est tendu, hein ? Franchement, moi, je jouais à ça pendant une heure, c'est fini. Tu vas composer deux albums. Ah ouais, non ? Plus rien du tout jusqu'à la fin, quoi. Oh, là, j'ai fait un vrai truc. Oh là là, c'était beau, ça. Magnifique. Je suis crispé, je ne suis pas bien. Il me faut un massage en même temps. Non, tu n'as pas encore ça. Vous n'avez pas ça, ce n'est pas cette option, on romper les zones ? Tiens, tiens. Il n'y a pas un petit échappatoire ? Non, lui, je veux le fumer, il fait trop le fou. Voilà. C'est plutôt canon. On essaie de trouver la sortie ? Par là. Ouais. Gable. Et on attend ça. Et c'est bon. Félicitations, écoute. C'était une séquence du game sur Doom Eternal qui restera. Et ouais, dans les annales. Mémorable. C'était pas si compliqué. Mais écoute, bravo. Bravo. Je suis sorti des enfers. Pour ce jeu, bravo d'avoir sauvé la Terre. Je te laisse te diriger vers la cuisine, puisque nous allons passer à la séquence La Story. Ouais. Sneezy, la sortie de ton nouvel album Nouveau Mode le 6 mars 2020. Je te propose qu'on écoute un extrait du morceau Schéma. Ouais. Ce morceau est sorti l'été dernier, en juillet 2019. Est-ce que c'est un projet sur lequel tu as travaillé depuis longtemps ? Ouais, en fait, je travaille depuis le dernier projet que j'ai sorti. Du coup, c'était en octobre 2017. Ça fait un an et demi, deux ans que je suis dessus. Comment est-ce que tu décrirais ton nouvel album ? Une espèce de synthèse de tous les derniers EP que j'avais fait, avec quand même un nouveau style de pensée sur certains sujets. Parfois un nouveau style de musique et de manière de faire la musique aussi. C'est mon nouveau mode. C'est ça, exact. Nouveau mode, ça fait appel à quoi ? Un nouveau mode de jeu ? C'est plus un nouveau mode d'esprit. Un nouvel état d'esprit, ouais. Après, je pense qu'à chaque projet, on se renouvelle et on recherche un nouveau truc, tu vois. Donc, je pense que c'est un éternel recommencement. Donc, maintenant, j'aime vraiment faire ma musique. Pourquoi t'aimais pas avant ? C'est pas que j'aimais pas, c'est que j'étais parfois perdu, tu vois, dans ce que je faisais. Je savais pas exactement où j'allais parfois, tu vois. Et là, je suis sûr de mon coup. On a vu un truc sur tes réseaux sociaux. C'est un peu comme quand on efface une memory card, t'as tout effacé pour repartir à zéro. Là, c'était spécial parce qu'il y avait le nouveau projet. Du coup, je voulais juste revenir avec une idée plus structurée et tout. Les nouvelles photos, les nouvelles identités et tout. Et voilà, nouveau projet, donc on repart à zéro. C'est juste que parfois, t'as peut-être envie de plus voir ce que t'as fait il y a trois ans. Du coup, reset. Sneezy, nous sommes désormais au moment de la Playzone où tu as un challenge. Un challenge qu'il va falloir réussir pour manger un bon petit gâteau. Sinon, si tu le rates, tu mangeras un mauvais petit gâteau dans lequel il y a des ingrédients horribles. En plus, j'avais prévu de prendre un petit dessert après l'émission, genre bien et tout. Là, vous allez me niquer tout mon plaisir. Mais bon, let's go. T'as intérêt à réussir ce challenge et comme ça, tu seras vraiment content d'être venu. Le challenge s'affiche à l'écran, juste en face de toi. Peux-tu nous le lire ? Prouve-nous que tu es un vrai surfeur. Sur Surfworld Series. Sneezy, pour ton film La Source, tu as dû apprendre à surfer. On ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin et on voulait tester tes skills autrement que dans la vraie vie. J'aurais vraiment préféré que ça se passe sur un écran, tout ce film, tout cet apprentissage. Parce que c'était trop dur d'apprendre à surfer. Ah ouais, c'était difficile ? Ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est très difficile. Donc tu vas devoir pour ce challenge nous prouver que tu es un vrai surfeur aussi dans un écran et faire au moins 1000 points sur Surfworld Series en 3 essais. Let's go. On a l'impression que tu as toujours joué à ce jeu. C'est dingue. Ok. J'ai disparu, ok. Faut que je n'allais pas dans le... 150, faut faire 1000. Oh là là. C'était un premier essai. C'est super dur. Je te donne un essai en plus parce que c'est n'importe quoi. Après, c'est beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Quand on t'a proposé le film, t'as eu un peu les pétoches ? J'aime beaucoup relever des challenges, donc pas trop. Mais quand je me suis retrouvé la première fois dans l'eau, ouais, quand même. 524. Allez, laissez-moi encore deux essais. 524. T'es à mi-chemin. Et il y a eu un moment où t'as eu la trouille ou pas ? Ouais, il y a eu pas mal d'accidents à Tahiti. Je me suis retrouvé bloqué dans le corail en dessous. Si, si, si. On était à deux doigts de me perdre. Vous pouvez demander à Rodolphe, le gars, le réalisateur. C'est chaud. Mais t'étais quoi, t'étais coincé avec ton maillot dedans ? Il y avait une vague qui faisait 4 mètres. Je fais n'importe quoi, parce que quand je parle, je peux pas faire de choses à la fois. Oui, c'est ma faute. Mais tu vois, en même temps, ce challenge, pour l'instant, tu l'as pas raté. Je me suis pris une vague, je l'ai prise trop tard. Je me suis retrouvé coincé en bas. J'arrivais plus à remonter à la surface. Et quand je suis remonté, il y a une autre vague qui m'a tapé juste après. Donc c'était compliqué. Ouais, regarde, regarde, là je l'ai. Oh, 1094 ! Mais c'est sur le fil du rasoir. Après cette anecdote qui a été cherchée, tu vois, nos émotions, que t'as réussi ce challenge. Je te laisse te diriger vers le frigo, puisque c'est un challenge réussi sur Surf for the Sea. C'est bien, en plus, on mange gratuit ici, ça fait plaisir. Normalement, le bon gâteau est celui de gauche. Ouais, mais ça commence vos trucs, là, de normalement. Ah bah ça, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu veux ? Pauvre intervenant. Pourquoi l'autre, je suis sûr que c'est une vanne. L'autre est à l'œuf poché. Ça a l'air d'être de l'œuf poché ou pas ? Non, je crois que c'est bon. Ah, tu le verrais tout de suite. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà. Vous l'avez acheté quand ? Pourquoi c'est pas bon ? Non, très bonne. L'émission touche déjà à sa fin. Désolé, Sneezy, c'est un plaisir de te recevoir. Je serais bien resté un peu plus longtemps. On mange gratuit, on joue gratuit. Eh bah, tu sais quoi ? C'est pas terminé. Tu vas avoir ta manette sur le mur, sur le Hall of Fame. Et je te propose de dédicacer ta propre manette qui se trouve sur la table basse. Let's go. La bleue ? Celle que tu veux. Ah, ça nous a de nouveau mode. Let's go. Bah, si possible. Tout en haut. Première à droite, à gauche, tout en haut. Première en haut à gauche. Écoute, ton souhait est noté. Au-dessus de Tarek Boudali et Arnaud Samir. C'est bien noté. Merci beaucoup Sneezy d'avoir été avec nous dans la Playzone. Merci d'avoir testé ces jeux, d'avoir joué le jeu. Merci pour l'invite. Et de t'être livré sur tout ton parcours. C'était un plaisir de te recevoir. Yes, merci à vous. Et ton nouvel album, Nouveau Mode, sera joué en boucle, on te le promet. Mortel. Quant à vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle Playzone. Salut, c'est lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501